Musique 1981, Alice et Cécile ont 16 ans. Amies fusionnelles depuis l'enfance, elles partagent tout. Bands d'école, vacances d'été, premiers émois amoureux. Devenues adultes, leur amitié s'est peu à peu étiolée. Que leur est-il arrivé ? Qu'est-il advenu de leur complicité à toute épreuve ? Alice, assise dans un café, laisse sa mémoire vagabonder au gré de ses souvenirs. Cécile, plongée dans le coma sur son lit d'hôpital, s'adresse mentalement à son amie absente. De leur pensée individuelle surgit leur histoire commune, indéniablement marquée par le temps qui passe. Perdues les illusions, envolées les rêves de môme, que reste-t-il de leur jeunesse ? Cécile aurait dû savoir qu'Alice n'était pas toujours ce qu'elle paraissait être, tout comme Alice le savait de Cécile. Plus jeunes, elles écoutaient les Bee Gees et les Beatles en cachette. Devant leurs camarades, elles ne juraient que par des groupes cultes, Yes, Genesis, Deep Purple. Plus tard, elles furent capables de chanter à tue-tête des chansons de Richard Cotciante, mais personne ne devait le savoir. Elles partageaient des secrets imbéciles comme ceux-là. Elles en avaient gardé une habitude de dissimulation. Les séparer, un titre choc pour un constat amer. Passé l'âge de l'enfance, l'heure est à la prise de conscience. Les relations se complexifient, la liberté s'effrite, les liens se consument. Ketevan Davricheoui signe ici un roman sur le désamour subtil, où la narration à deux voix mêle habilement un présent étouffant et un passé emprunt de nostalgie. Presque banale, l'écriture limpide laisse affleurer les mensonges, les secrets, la jalousie, intensifiant à chaque mot la force des émotions ressenties. Édité chez Sabine Vespizer, les séparer est de ces romans surprenants et inquiétants à la fois, puisqu'ils sondent avec beaucoup de clairvoyance les bas-fonds des sentiments humains. Sous-titrage Société Radio-Canada